Après avoir certifié Antibiogo en mai 2022, nous avons décidé de mettre en place Antibiogo d'abord dans les laboratoires de microbiologie MSF. Donc ça a commencé en RDC à Kinshasa, puis ensuite à Amman en Jordanie, à Kuchala au Mali, à Aden au Yémen, et puis nous avons fini l'implémentation avec le laboratoire de microbiologie à Gaza. Les implémentations étaient très intéressantes pour nous et on les attendait depuis longtemps puisqu'elles ont permis pour la première fois d'avoir des retours utilisateurs en conditions réelles. Ce qui était intéressant lors des implémentations, c'est que la prise en main d'Antibiogo était un exercice plutôt facile et ce qui était plus compliqué, c'était plutôt de corriger certaines erreurs qui étaient déjà en place dans les laboratoires, principalement liées à la mesure des zones d'inhibition et à la lecture en fait des zones d'inhibition. Les utilisateurs étaient très impressionnés par la force du système expert, par la capacité du système expert à corriger les erreurs ou à identifier les mécanismes de résistance. Et enfin, l'implémentation a été très intéressante parce qu'elle nous a permis de collecter des retours des utilisateurs afin de confirmer certaines priorités de développement futur. Les points forts d'Antibiogo, c'est bien sûr le cœur de l'application, c'est son système expert. On a deux types d'utilisateurs. On a les techniciens de laboratoire qui sont les utilisateurs principaux de l'application, mais bien sûr le résultat fourni par l'application est un résultat qui est utilisé par les cliniciens. Donc ce sont aussi des utilisateurs, mais plutôt secondaires. Donc le retour des utilisateurs principaux, donc les techniciens de laboratoire, ont montré des points assez forts d'Antibiogo. Donc la force du système expert, la capacité à corriger des erreurs d'interprétation. La capacité aussi à alerter l'utilisateur lorsqu'il y avait un résultat incohérent, selon les règles de la Société Européenne de Microbiologie, et donc de pouvoir rattraper ces erreurs d'interprétation. Les points faibles qui ont été soulignés par les utilisateurs, ce sont des points plutôt d'amélioration. Certaines recommandations sur les mesures des zones d'inhibition, où nous avons bien vu que c'était l'un des points faibles, et le point le plus important en termes de besoin de formation. Donc nous comptons inclure des fonctionnalités de formation afin d'accompagner les utilisateurs dans cette étape de mesure des zones d'inhibition. Et c'était aussi important que les utilisateurs comprennent que cette mesure est semi-automatique. De ce fait, ça reste de leur responsabilité de valider et de s'assurer que les zones d'inhibition sont mesurées correctement. Autre point positif de l'application, c'est les alertes hygiène et contrôle des infections. Le fait que l'application fasse apparaître les alertes qu'on appelle IPC, Infection Prevention Control, a été vraiment souligné comme les utilisateurs comme un point clé. Et puis le troisième point positif remonté par les utilisateurs, c'est la rapidité avec laquelle ils lisaient les antibiogrammes comparés à une lecture manuelle ou traditionnelle. Enfin, ils ont aussi insisté sur la rapidité de transmission des résultats du laboratoire aux cliniciens puisque AntibioGo fournit la possibilité d'envoyer directement les résultats aux cliniciens. Si on arrive aux utilisateurs secondaires qui sont les cliniciens, les cliniciens ont beaucoup aimé le format des résultats dans lequel on sépare les antibiotiques par type de sensibilité. Et ce qu'ils ont le plus aimé dans le format des résultats, c'est les antibiotiques extra-peuli. En effet, avec AntibioGo, on n'a pas besoin de tester 20 antibiotiques. En choisissant les bons antibiotiques à tester dans l'antibiogramme, le système expert va pouvoir extrapoler sur la base de ce qui a été testé d'autres antibiotiques qui n'ont pas été testés. De ce fait, les cliniciens ont accès à un large choix d'antibiotiques. On sait que pour avoir une bonne interprétation d'antibiogramme, AntibioGo est un outil extrêmement puissant. Néanmoins, AntibioGo ne peut pas vérifier aujourd'hui que les antibiogrammes sont de bonne qualité. De ce fait, on est en train de développer de nouvelles fonctionnalités. La première fonctionnalité qui sera prête en décembre 2023, c'est ce qu'on appelle QC4LAB et c'est une fonctionnalité qui permet aux techniciens de laboratoire de lire leur contrôle qualité en utilisant l'application. L'application va leur dire quels sont les antibiotiques qui passent le contrôle et quels sont les antibiotiques qui doivent être répétés. La deuxième fonctionnalité que nous sommes en train de développer, c'est ce qu'on appelle le multi pétridish ou multi boîte de pétri. En effet, aujourd'hui, il est possible de prendre en photo qu'une seule boîte de pétri pour un seul résultat. Au mois de décembre 2023, on aura la possibilité de prendre deux ou trois photos si un antibiogramme d'un seul patient est fait sur deux ou trois boîtes de pétri. Et AntibioGo, à travers le système expert, vont pouvoir réunir ces deux boîtes de pétri et ces antibiotiques en un seul résultat. Enfin, des fonctionnalités qui vont venir pour l'année 2024. AntibioGo ne peut pas juste être un outil diagnostique. Nous voulons certes former les techniciens de laboratoire afin qu'ils puissent rendre un résultat de qualité sans présence de microbiologie. Néanmoins, on doit construire leur capacité à comprendre certaines règles d'expertise, à comprendre aussi les éléments clés qui ont un impact sur la qualité des antibiogrammes. Et enfin, il y aura, on l'espère, des fonctionnalités de surveillance qui vont permettre à AntibioGo d'agréger des données et de les partager directement à des outils comme l'outil Woonet qui est l'outil de référence des pays, mais aussi de l'OMS pour la collecte des données de résistance, mais aussi avoir des rapports mensuels d'activité dans chaque laboratoire. Après avoir mis en place AntibioGo d'abord dans les laboratoires MSF, on se sent prêt et confiant et aussi extrêmement enthousiaste à l'idée de lancer cette implémentation en dehors de MSF. Notre objectif, c'est de pouvoir mettre en place un maximum de laboratoires en collaboration avec les autorités locales, donc avec les ministères de la santé. Nous avons déjà lancé cette phase d'implémentation en dehors de MSF puisqu'en septembre 2023, on a commencé à mettre en place AntibioGo dans tous les laboratoires sentinelles du Mali en collaboration avec le ministère de la santé. Pour 2024, nous souhaitons continuer cette collaboration avec d'autres pays et d'autres ministères de la santé. Et d'ailleurs, nous invitons les différents pays, mais aussi différentes organisations qui sont intéressés par le projet d'AntibioGo à nous contacter afin que nous puissions organiser ensemble ces implémentations. AntibioGo n'est pas fait pour être utilisé à petite échelle. Le fait que ça soit une application mobile téléchargeable rend cette application encore plus forte en termes d'impact. Donc nous espérons que d'ici la fin de l'année 2024, AntibioGo sera disponible à téléchargement pour les laboratoires dans les pays à ressources limitées et qu'il participera à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens dans les prochaines années.